Pour Teei-ma-ha-ha-ha-ha Le meilleur des paris Tu veux dire ce qui nous dit... Le meilleur des paris Bouteei-ma-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Et puis-je veux dire... Je veux dire que je suisулu Kako Mais j'en ai fait pas beaucoup de monde le maire de paris beauté image c'est le scampus 10 mr poutine et l'ombe mobali aboundara nanko esamu 3 w point beauté image bon j'ai vu ce soit sur moi pis ce qui a ouate ton assisté ma kembo beauté image kembo na kembo n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos on commence on commence on commence on va pas vraiment le 30 avril je n'étais pas là j'avais comme une dette immense dans ma conscience et dans mon coeur vis-à-vis de cet homme qui a tout fait pour que je devienne un amour à peu près là je suis fier de lui je n'oublierai jamais ce qu'il m'a appris et venir revenir en France dix ans après je ne pouvais rien faire d'autre avant qu'elle allait me servir donc c'est ce qui a motivé d'abord à venir je voudrais remercier mon manager mon boss Joven pour tout ce qu'il a fait depuis tout ce temps depuis plus de dix ans il est venu même au comble on m'a rencontré pour ça il est arrivé que je me demandais même s'il m'est arrivé quelque chose dans ma famille qui vit ici comment j'allais faire pendant cette période je remercie Dieu je remercie mes amis ma famille ils font du coeur pour ce qui concerne mon travail vous le savez partout où vous êtes vous ne voulez plus vivre sans donc sans trop m'inventer ou sans trop parler vous savez que je suis là sans être là mais aujourd'hui je suis là je suis vraiment là il y a donc mon apport nous sommes en train de préparer des immenses cancers du style que vous devinez on peut pas aujourd'hui vous annoncer mon groupe et moi nous sommes en train d'affûter nos armes pour être au rendez-vous ce sera annoncé sur mon site officiel très bientôt désormais les choses vont être plus recadrées mieux faites parce que j'ai eu le temps d'apprendre et si j'ose dire de mûrir enfin les amis je souhaiterais vous ramener à l'affaire vous ramener à ce que j'ai enduré pendant 10 ans l'injustice que j'ai subie je pense à Dieu j'ai chanté une fois petit frère à Jésus je pense que Jésus comprends le linguard et que c'est lui qui a dû dire à son papa papa c'est lui mon petit frère Kofi Antoine j'ai dit tout et son père a fait le reste parce que c'est Dieu qui a acclu il n'a pas besoin d'avoir des clés il a une clé c'est lui qui résout tout donc vous avez suivi sûrement j'ai demandé une mèce d'action de grâce pour lui dire en grand merci même si ça ne vous a pas échappé que la première chanson chrétienne congolaise c'est de confiologie et ça s'appelait Dieu voit tout et puis ça a fait comme et à vous aussi sauf qui peut apostolat etc etc je remercie Dieu vous savez je ne souhaite à personne c'est que j'ai subi ce que j'ai enduré pendant 10 ans j'étais chez moi je travaillais j'allais et je venais je me savais innocent aujourd'hui je suis heureux que la justice française m'a innocenté m'a blanchi complètement c'est à dire les deux chefs d'accusation humiliants qui étaient les viols qui d'abord étaient qualifiés en agression sexuelle c'était plus violent j'étais relaxé blanchi mon honneur a été habitué parce que vous savez je suis un père je suis un mari ma mère vit encore mes amis ont besoin d'avoir un ami digne d'un ami fréquentable à un moment donné je sentais qu'ils avaient honte qu'ils étaient gênés aujourd'hui comprenez mon bonheur comprenez aussi mon émotion quand j'ai appris le 18 mars 2019 que les juges que les tribunales des nombres quand je me trouvais à Kinshasa a déclaré Covid non compable innocenté relaxé le reste je m'en fous la meilleure preuve de mon innocence est ma présence aujourd'hui en France évidemment il y a des gens surtout dans la communauté de mon pays qui aiment que Covid soit enfoncé que Covid est la tête dans l'eau c'est ainsi qu'ils jambent avec cette affaire ah le sursis il y a des noms avez-vous déjà vu quelqu'un visé de viol coupable de séquestration qu'il ne soit pour l'année qu'à deux ans avec sursis donc ça c'est une affaire d'avocat des juristes je ne veux pas m'attarder l'essentiel est que je suis en face de vous et j'ai du plaisir à vous rencontrer excusez-moi si j'ai un peu eu un ton grave en parlant de cette affaire vous comprenez cette affaire quelqu'un qui a le coeur qui avait le coeur meurtri qui a souffert j'ai dit encore une fois je ne souhaite à personne même pas à ceux qui me considèrent à 15h30 de connaître ce que j'ai connu vous avez dans tous les aéroports où il y a en permanence France 24 qui balance en train qu'au violonier inquisitoire du procureur en demande s'être présent quelle médiation par contre si France 24 pouvait aussi ne fût-ce qu'un jour du pire confier l'art il est très relaxé que ça veut je trouvais ça un peu juste ceci dit si vous avez des questions s'il y a des endroits je vous donne la parole je tâcherais de vous apporter la lumière qu'il vous faut salut à Mme Christine nous de la Côte d'Ivoire salut à tous les amis ceux qui sont venus de Londres ou de la Suisse de partout je vois des gens du Bénard je vois des vélanquistes qui sont rentrés ici je vois des généraux je sais pas si c'est un pire je vois le Maroc je vois le Maroc je suis sûr c'est le Maroc ou l'Algérie je suis vraiment content il y a aussi le Cameroun il y a la Belgique il y a la Centrafrique oh mais bon voilà la Centrafrique il y a Vox Afrique il y a Vox Afrique il y a Vox Afrique merci Vox Afrique il y a Vox Afrique voilà comme si vous avez des questions on est bien on est bien on va se parler je vais essayer de vous répondre le mieux possible mes questions voilà par là monsieur merci merci monsieur merci très chère de nous avoir encore fait un grand plaisir parce que vous vous êtes expliqué grâce à tout un continent et à notre pays la République Démocratique du Congo et également à l'autre jour on est bien merci merci mesdames et messieurs nous allons procéder ainsi je vais vous passer le micro vous allez demander vos questions et compte tenu de la durée je préfère que vous soyez un peu bref et de ne pas vraiment prendre beaucoup de temps parce que le temps est limité après confier à d'autres rendez-vous il y aura un petit cocktail pour vous que vous a offert confier aux idées par sa générosité merci vous n'étiez pas tous présents au moment où j'avais pris la parole pour l'introduction je vous passe la parole vous vous présentez si vous êtes journaliste c'est si vous êtes fanatique vous êtes invité pour vous présenter mes prénoms et votre profession merci bonjour 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 je vous en prie je vous en prie je suis je suis je suis je suis je suis je suis et j'ai deux questions que vous posez alors une concerne les affaires enfin l'affaire judiciaire que vous avez évoqué le parquet de Nanterre a fait en peine que la décision qui a été prise nous aussi on a fait appel nous deux ans justement je voulais justement voir avec vous comment vous appréhendez ce genre d'appel oui il me faut l'acquittement total et ce sera le cas ne vous inquiétez pas d'accord ça c'est la première question le judiciaire la deuxième concerne la musique j'ai lu dans une interview que vous aviez l'intention de relancer la musique congolaise est-ce que vous pouvez nous en dire plus est-ce que vous avez senti aujourd'hui que la musique congolaise est menacée ou en contre des difficultés oui merci vous savez votre question est trop bien posée j'ai tendance à dire oui c'est tout on a des difficultés c'est bon on a mélangé la politique et la musique c'est-à-dire dans notre pays malheureusement aujourd'hui on a tendance à tout renouer à la politique et je suis très mal placé aujourd'hui de vous donner les détails je suis très mal placé je n'ai que deux semaines en France et je n'ai pas trop parler de mon pays politiquement quand je suis salue je suis très bien ma mère a la patte. Je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de gens doués et compétents. Voilà. Merci. Deuxième question. Monsieur Nandoli. Merci d'être là. On ne peut pas d'abord finir le rue de Cédif. Merci. Je ne peux pas dire que vous avez dit. Je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire. Tu es trop... Comment tu vois les militaires ? C'est que alors que... Alors, monsieur Kofio-Nandoli, une question, j'avais comme guillard. Mais simplement, je vais en poser deux. La première, est-ce que l'image que nos gens ont de Kofio-Nandoli, de violeurs, de l'agresseur et tout, est-ce que vous pensez qu'après votre réaction et votre équipement, les gens dans leur tête et dans la famille ne parlent pas ? Après la réaction. Vous voyez, aussi, comme tu veux. C'est pas moi qui fais ça comme ça. On y va, on est dans le temps. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez que vous avez toujours la même réputation ? Est-ce que vos fans vous portent encore à cœur ? La première question, je vous réponds à la première question. Aucun fan, aucun homme sensé ne s'est convaincu que Kofio-Nandoli est un violeur. Alors, vous savez, la réputation qui est vraiment la mienne depuis que j'ai fait la musique, depuis tout ce temps, je suis le chanteur des femmes. Vous savez, il y a des hommes qui aiment les femmes et les hommes qui aiment les femmes. Ça, j'aime les citoyens, la bonne catégorie. Vous les connaissez bien. Voilà. Donc, personne n'est convaincu. Vous savez, vous savez, il y a des précédents avec des plus grands que moi, des gens comme Michael Jackson, j'ai bien l'idée, mais au Maroc, au Nigeria, et au Calais, etc. Vous savez, aujourd'hui, ça va vite. On est dans l'époque du fake news. Et puis, il y a un principe en comoré qui consiste en « apprends-toi, tu t'en prends, tu t'en prends à Kofio-Lomé et puis tu as de la télé. » Et puis on ne s'est pas t'attendre. Le modérateur, le moi, le Promo Bicot, ma deuxième question, laissez-moi te demander. Non, ma deuxième question. Ma deuxième question, c'est, attendez, on regarde le film, je suis un journaliste aujourd'hui, c'est ça. Une question. Là, on parle de toi pour rien. Laissez-moi poser une question. Alors, la deuxième question, c'est celle de est-ce que le Femme-Lomé va déclencher un concert ici pendant que la communauté de l'espoir qu'on l'aise ne va prendre de concert ? Et ça sera avec le modicien de qui tient ça ou le modicien de la Tiaspora ? Sur le projet fini par conférence pourquoi nos compatriotes ne voulaient pas que la musique et ils ont raison. Mais ils n'ont pas totalement raison. Ce que nous appelons combattants, on aurait pu les appeler tout juste le peuple congolais. C'est le peuple congolais qui a mis Kofi sur le pied des stables où je suis, qui a fait de moi ce que je suis. je vous laisse le loisir de choisir la carrière de l'évocat. Et moi et tant d'autres dévriants comprendre ce que c'est qu'en particulier de me le faire pour moi. La seule chose est que moi je m'appelle aujourd'hui c'est que je m'appelle le peuple congolaise. Faut-il pour des raisons politiques légitimes sacrifier la musique congolaise, la tuer, manger confiance au bon sens de ses compatriotes. Je suis conscient que je dois être à l'écoute de leurs préoccupations. Si la musique congolaise pouvait parler, la musique demanderait aussi à ses compatriotes mais compatriotes vous êtes en train de m'assassiner. Est-ce que la musique congolaise qui est en fait le berceau de la musique africaine demandait à tous les Africains ? Est-ce que nous n'avons pas un compte à rendre à l'Afrique aux Ivoiriens qui ont appris de nous des irions avec congolais dans une unité des meilleures ? Donc même si le médecin qui garde en vie l'homme politique congolais convient même les combattants lui reprochent c'est qu'on lui reproche. Même s'il y a un cuisinier qui lui fait à manger même s'il y a même une dame qui a accepté de deviner son épouse on leur fait rien on leur fait un petit procès le chanteur qu'on a sollicité qu'on a payé pour chanter qui a fait l'opinion pourquoi on va l'accabler jusqu'à la porte ? Aujourd'hui la musique congolaise est quasi par terre moi j'ai appris par mon papa comme son grand pas à un homme qui est à terre donc pourquoi on ne fait pas de procès aux médecins qui soignent d'un politicien dont on ne veut pas pourquoi on ne fait pas de procès à son chauffeur à son avocat à son cuisinier j'en passe à être meilleur seulement à la musique congolaise mais je finis par le comment mais il n'y a pas de pluie sans fin il n'y a pas de pluie sans fin rien sur terre n'a pas de fin rien il faut que nous nous regardions dans les yeux parce que si on me dit que non c'était parce que le régime là qui n'est plus là faisait ceci faisait cela et que donc aujourd'hui on est au jour d'aujourd'hui avec le régime qu'on a en place même si il y a toujours débat parce que moi je suis convaincu ça ne finira jamais au cours qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce qu'on décide plus jamais de musique mais alors soyons conséquents avec nous-mêmes avec notre conscience pourquoi il y a des mariages avec nos musiques pourquoi papa mon prima a autant du succès pourquoi est-ce que les Congolais ne sont pas devenus des amateurs de la pétanque à la place de la musique donc moi je comprends mes compatriotes je leur dis je leur ai toujours dit que je les comprenais je suis celui des Congolais qui aiment le courage de s'en prendre à la machine à voter je suis celui-là donc je pense qu'aujourd'hui on peut laisser la musique être et puis on peut trouver des formats on peut trouver un contexte en somme pour le faire si vous voyez les combattants si vous les rencontrez peut-être que vous en êtes dites-leur mon amitié merci merci Kofi Lombier j'aimerais repéter et si vous posez une question résumez-vous avec la notion de temps donc Fox Africa mais je voudrais encore compléter Kofi Lombier que j'aime personnellement bien il y a une chanson de Kofi Lombier messieurs évangiles notez bien évangiles c'est une chanson de Kofi Lombier dans l'album on m'a rien caché vous nous avez montré quand j'ai dit nous l'alcane c'est ce qu'on a fait plein donc on est content que vous soyez là aujourd'hui et j'ai dit merci à la justice française parce que vous avez tout dit toutes mes questions j'ai déjà la réponse mais vous savez que vous êtes Johnny Alibi moi c'est comme ça que je vous conseille déjà vous êtes Johnny Alibi alors vous êtes ça n'a fait presque 10 ans il y a eu l'afrobit il y a eu plein de jeunes qui ont sorti trop de comme je dis trop de bruit la musique c'est une façon de dire anguillière la musique africaine la mer la mer musique il y en a plus on a plus parce que même vos confrères qui étaient cambonnais je vais citer des petits pays ils sont essoufflés est-ce que vous pensez que en tant que votre femme ou africaine vous allez nous apporter cette énergie là qu'on a pu depuis presque 10 ans aujourd'hui pour que la musique africaine remonte au sommet vous nous avez dit Bessy c'était un rédroit j'étais encore venu à l'époque et je pleurais quand j'ai vu les images de Bessy elles se croyaient qu'avec votre retour vous allez vraiment nous faire plaisir parce que en vous faisant plaisir vous nous faites plaisir vous travaillez c'est pour nous vous êtes notre employé si je peux le dire musicalement parlant donc est-ce qu'on peut compter sur vous vous pouvez vous mettre ici aujourd'hui devant les médias les feintes ce qui sont là que vous allez nous amener au stade de france pour votre réplique merci beaucoup madame merci beaucoup madame je refuse ce que vous dites sur mes collègues pour moi ils ont de la valeur vous savez si vous êtes tout seul il n'y a jamais de fête il n'y a pas de fête il faut que vous soignez nombreux alors vous pouvez juste me faire confiance et vous connaissez je ne suis pas du style à laisser tomber les bras j'aime mon métier j'aime le public qui m'a fait je lui donne du respect chaque fois que je suis en studio sur scène c'est pour son poignard je ne pense qu'à lui je ne peux pas dire davantage que ça j'ai dit tout à l'heure que je veux être de ceux qui vont mettre la mer à patte pour qu'on reste le berceau de la musique africaine la musique angoulaise en face sur face donc je ne peux pas dire davantage mais vous me connaissez ça fait entre temps vous êtes de quel pays du Cameroun mais je vous connais depuis au Bénin chez Alex voilà donc j'ai eu au Bénin j'ai pas été mais j'étais partout j'étais j'ai découvert la Pinedi Sao j'étais on est tous les trucs les Guinées j'étais partout les Africains n'ont pas des premiers sables à quoi s'il te dire quand il s'est alors voilà donc mes fans de la France nous avons un compte à régler et moi je suis quasi prêt voilà merci pour le Stade de France vous avez été appelé une personne ici ah oui je sais vous avez été appelé le Québec moi je ne fais pas de commentaire merci merci je prends une question c'est votre monsieur voilà bonjour le Grand Opel bonjour je me présente Thierry Katenda ah voilà Thierry Katenda des communes puissances télévision machin le Grand Opel je suis très content de vous revoir sur Paris je suis très heureux de vous revoir sur qu'il s'est promené à Paris en tant qu'un citoyen libre comme tout autre citoyen je suis content mais cela n'est pas suffisant je vais voir le Grand Opel en scène en spectacle sur un concert mais confiant l'idée d'aujourd'hui vous n'avez pas seulement le problème avec les combattants confiant l'idée le Grand Opel vous avez aussi le problème avec toute la communauté je n'ai aucun problème avec les combattants je n'ai pas fini ma question je n'ai pas l'habitude je n'ai pas fini c'est les artistes des musiciens je n'ai pas fini moi, Kofi je n'ai pas de problème avec les combattants on a juste une petite défense eux ce sont les combattants moi je suis un battant voilà ma question elle est la suivante elle est la suivante aujourd'hui la communauté comme on l'aise la communauté comme on l'aise qui est votre communauté déclare que Kofi l'unité l'unité des gens qui habitent dans HLM les gens qui remplissent les prisons les pauvres les communautés comme on l'aise qui vous enrichissent aujourd'hui mais vous ne l'aise les pauvres la communauté comme on l'aise claire la communauté comme on l'aise déclare que Kofi l'unité est-ce qu'il peut s'exquiser par rapport à ça vous savez le jour quelqu'un qui s'est fait passer pour le combat non je sais pas comment il a eu mon numéro il m'a appelé il a commencé par les sujets de ma mère de suite que vous savez je pense pas à bénéficier je ne suis pas là je ne suis pas fédé et puis quand on s'en fout comme on s'en fout il y en fait il y en fait il y en fait vous auriez été à ma place vous leur répondez quoi vous savez c'est facile parce que c'est Kofi l'idée de dire ce que vous dites vous ne connaissez pas personne il vous appelle un million et quand il vous répondez il commence par insulter votre maman ma pauvre maman qui en France vous l'avez vu aussi il y a 83 ans aujourd'hui et puis sortez dans la rue allez mourir le cabinet est en train de faire ceci tout ça va j'étais en train du jour ce qu'il y a le droit national vous à ma place vous auriez le droit maintenant il y a une expression chez nous même en Europe d'ailleurs les français disent des belges ah vous les belges vous êtes ceci vous êtes ceci les marocains disent des algériens vous les algériens vous êtes ceci vous êtes ceci c'est-à-dire quoi quand un mongo s'est disputé avec un loupa ils se disent du loupa loupa c'est vous c'est vous ça ne veut pas dire qu'il a une problème avec tous les marocains il faut être de mauvaise foi pour prendre ça comme ça même le monsieur quand il me parlait à moi il a dit bien au bout vous vous êtes là vous ne parlez qu'à moi le reste de la communauté qu'on me laisse je suis désolé il faut leur dire qu'on fie désolé je suis le regret parce qu'on les a inouï en erreur quel intérêt moi je pourrais avoir à en reprendre à mes combattres c'est lui que tous les matières sur internet vieux mon pauvre chantez-boué vieux kofi ils sautent pourquoi ils font ça parce qu'ils savent que vous les montez vous voulez les inouï en erreur vous voulez les montez compris kofi j'ai n'aucune raison mais quand les belges quand les belges s'indiquent avec un français les français vous les belges vous avez un accent et puis les belges vous les français vous êtes radin moi j'ai déjà raconté les français qui sont généreux qui ont la main sur le coeur c'est une façon de parler donc il dit bien mes compatriotes qu'ils sont mon amour qu'ils sont mon respect rien d'autre je n'ai pas de problème avec eux on a voulu les manipuler comme d'habitude pour ce qui concerne le kofi c'est comme ça que les mêmes comprenais par amour m'attribue tous les noms me donne toutes les tâches viens kofi chante déverrouillement voilà donc dites-leur je suis désolé il y a une méprise et aucun jour je les insulterai je lui en veux à cette personne je lui en veux encore s'il est un frère qu'il se présente devant moi et qu'on règle le confit en plus moi j'ai un sursis qui en profite beaucoup de choses beaucoup de mains dans lesquelles je suis insuffisant donc si je me mets à décider on devrait nous donner deux heures d'extra ici mais non il y a beaucoup j'ai besoin d'apprendre j'ai beaucoup là il est question que j'aurais pour un être guideur de mon idole journalier on a l'autorisation de madame Laetitia c'est ça alors je n'ose pas annoncer encore mon choix parce que j'aime tout ce qu'il a fait il y a des chansons que je n'arriverai pas à chanter parce que pour moi c'est le plus grand chanteur français de tous les temps donc je vais essayer vraiment d'aller tranquillement mais je vais m'amuser à chanter une de ces chansons et me faire plaisir sincèrement voilà merci beaucoup compte tenu du temps on a trois bonnes questions à poser à Kofi Romilé Fidule arrête de mettre à détraumatiser les gens pardon je n'ai pas eu chaque président une question s'il vous plaît madame au revoir merci quand même vous aimeriez je vais vous y voir ici qui n'aime pas la totalité mais non vous aimeriez pas le musique mais j'aimerais encore adresser à la salle remater, constater et analyser bien Kofi depuis qu'il est à Paris il s'habille comme Johnny Hallyday ah non bonsoir je suis Christa Villon journaliste BTNPVE honorable grand mot paro en tout cas c'est un honneur pour moi je suis du Cameroun chanson d'Afrique encore un peu oui ah d'accord merci beaucoup en tout cas c'est un honneur pour moi qui grandit avec votre musique en passant par loi et toutes les dernières chansons vous êtes une légende comme votre dernier album tout à l'heure on a parlé de musique de musique congolaise vous comptez donner un coup de boost mais c'est vrai que la jeunesse congolaise en tout cas en France grande même ah d'accord parce qu'après madame Bougie on a encore et c'est facile ma question est-ce qu'à même une partie vous allez voir le combat pour discuter avec vous je les rencontre tous les jours on se parle tous les jours Eric Moura il vient de la petite chasse on n'a pas de problème on a les mêmes sujets on a les mêmes préoccupations vous savez que nul d'entre nous madame la grande date n'a eu mon emploi de l'amour de notre pays moi je suis celui des combolets qui a chanté Affaires d'État il y a 20 ans déjà et réécouter aujourd'hui cette chanson-là tout ce qui se pose aujourd'hui est dans l'affaire d'État ou presque tout je vais chanter sans déjonction sans être payé je vais chanter comme je pensais à mon pays moi je peux le dire ici aujourd'hui et comme le film il n'y a personne qui peut me dire qu'il aime me comprendre davantage que moi j'ai pris le risque et vous le savez de m'opposer à la machine à cater je vous le remets en mémoire beaucoup de gens tenaient la fine bouche tournée autour du sujet et moi je l'ai dit clairement et tout le monde le sait à cette époque-là je pense que vous la grande dame et les combattants vous avez salué le vieux c'est un groupe qui fait actif pourquoi vous le sentez pour tout ça pourquoi les graves donc j'aime mon pays autant que mes frères combattants et nous sommes tous dans la même galère merci 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 voilà bonjour beaucoup depuis ma naissance depuis mon enfance aussi j'aime votre chanson mais j'aimerais bien parler à l'île à l'île à l'île à l'île à l'île à l'île du n'importe quoi je ne peux pas tout le dire mais en vous n'importe quoi pas tout le monde soit méchante tout ça et problématique oui problématique aussi mais en soi en vous-même vous vous rapprochez de quoi que j'ai encore fait l'idée que j'ai eu le mal de ça moi je ne me réponds qu'une chose d'être confi d'être confi ça veut dire d'être confi que tout le monde regarde c'est tout mon problème c'est tout vous savez les gens-là tout comme vous avez dit m'alors disait n'importe quoi c'est ce que vous en avez dit hein oh si il y avait tout le monde et la merde qu'est-ce que vous avez dit là oui je vous réponds je suis donc vous avez dit n'importe quoi oui mais on vous qualifie oui et tous les noms voilà mais on ne justifie pas ces qualificatifs et vous vous réprochez des liens bon si non moi je ne suis pas un dernier du tout réproche je suis qu'un homme je vais chanter de la chanson d'esclat d'accord dans un âme en tout cas je ne suis qu'un homme donc j'ai même faiblesse mais quand quelqu'un m'accuse voilà la dernière accusation nous venons tous de voir que c'était des mensonges c'était un montage quand on m'accuse il faut qu'on ait qu'on amène des peules moi je sais ce qui dérange c'est que je suis moi confie ça fait 30 combien de fois c'est combien de fois c'est 30 36 ans depuis les combina jusqu'à le dehors c'est bien est-ce que vous pouvez comment dirais-je dire un mot à vos collègues ou à vos musiciens à vos collègues parce que là nous étions en jère et nous venions du part avant tout nous n'étions pas là les gens ont mal répété aussi c'est du part 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 vous êtes venu de prendre un monument de grands musiciens donc on ne peut pas tous prendre donc j'ai déjà eu l'occasion avec ma guitare vous avez sûrement suivi pour des raisons j'ai chanté je vais rentrer pour tout les maires avant ça je n'ai pas attendu qu'il me pour saluer 50 ans j'avais fait un spectacle coefficient donc voilà votre absence les gens ont mal à tort vous avez vous voulez pas vous mais on le voit sur les nés qui est partout quand vous voyez sur les frères mon france mon france mais vous pouvez dire quelque chose par rapport à votre âge mon papa c'est pas par si vous sommes non j'ai dit tous les gens qui aiment quelqu'un qui est mort ne sont pas forcément affamilés pas bien de deuil ok pépère continue allez mais il n'est pas là 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 c'est bien moi et puis il n'est pas là mais il n'est pas là comment papa la grande dame il n'est pas au-delà pour continuer de vous donner des petits des m il n'est pas au-delà tous les gens qui sont ici du caperna beaucoup du caperna quand tu aimes le tomba ou pas pourquoi tu ne le portes le tomba merci je vais poser une question je vais poser une question de changement de chat je vais poser une question toi tu n'es pas le tomba et pourquoi j'ai écouté un chanson hommage à le tomba pourquoi tu ne le portes le tomba mesdames et messieurs mesdames et messieurs excusez-moi je voudrais simplement vous faire comprendre que le temps est vraiment limité et on a une dernière question je donnerai la question à monsieur et moi yaya bonjour s'il vous plaît ça vient bonjour s'il vous plaît je suis joël moi là je vous présente la jeunesse modeste et j'ai une question vous posez une question je voudrais bien savoir en tant que jeune conféronique d'hier aujourd'hui est-il un exemple je suis pour le jeune qui est s'il vous plaît il faut poser la question j'aime ça c'est à vous non moi j'ai pour vous êtes-vous un exemple selon vous au fait bon moi je je ne vais pas répondre à ça vous demandez à ceux qui vous ont envoyé vous dites que vous êtes le présentateur vous je veux savoir personnellement en tant que conféronique êtes-vous un exemple pour la question pour la question alors pour la dernière fois messieurs je vous dis ce n'est pas à moi de répondre à cette question vous demandez à ceux qui vous sont mandatés vous dites que vous êtes le représentant des jeunes c'est ce que nous avons non j'ai dit là j'ai parlé en tant que jeune en tant que je le présente mais vous n'avez pas l'air si jeune il y a des jeunes je regarde les jeunes et je ne sais pas je suis là regarde les jeunes Sandra Sandra voilà les jeunes voilà voilà les jeunes voilà je regarde voilà les jeunes donc posez la question aux jeunes qui vous diront si je suis les jeunes ou pas merci beaucoup en tout cas nous sommes là pour écouter une représentatrice qui est venue pour soutenir Kofi Olomé merci beaucoup merci bon Kofi bonjour bonsoir bonjour liste de l'événementiel pour la réalisation de vos reportages photo-vidéo la couverture de vos événements mariage anniversaire baptême retrait de deuil ou autres circonstances festives le service traiteur location et décoration des salles adressez-vous chez les professionnels beauté image rendez-vous au 70 boulevard Anatole France 93 200 à Saint-Denis en région parisienne contactez votre partenaire de confiance au 0033 752 96 04 73 à Kinshasa RDC beauté image au 00243 823 13 47 06 beauté image les spécialistes de la photo-vidéo beauté image le travail au service de l'homme beauté image beauté image 06 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 Il y a Londres, il y a quatre. Au moment où il y a la politique, il y a six cas. Parti AA, il y a quatre. Parti BB, CFAIO, il y a quatre. Il y a CEPELATIVI. Il y a un bouquet comme il y a un bouquet. Il y a un bouquet où il y a CEPELATIVI. CEPELATIVI. Mais j'ai l'impression d'avoir 4 cas. C'est le cinéma d'accord. CEPELATIVI. Bienvenue dans le monde CEPELATIVI. CEPELATIVI est le decodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. CEPELATIVI. 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 Sous-titrage ST' 501